Générique Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommet de ce journal, nous irons avec LMTV Sarthe à la rencontre de Gabriel et Aurélia qui s'étaient lancés avec enthousiasme et conviction dans l'agriculture bio. Confrontés à la crise et à la concurrence des importations, ils ont dû se résoudre à jeter l'éponge. À Tuir en Occitanie s'ouvre un institut régional de sommellerie flambant neuf pour former au métier du vin avec l'ambition de faire rayonner le patrimoine viticole régional. Notre partenaire Via Occitanie l'a visité en exclusivité pour ce JT. Et puis nous irons dans le Morbihan, l'équation senior isolé, jeune en quête de logement, se traduit par une solution originale, la colocation intergénérationnelle. Notre partenaire TBO nous fera découvrir cette initiative qui recrée du lien social. Enfin, je vous propose à l'occasion des 170 ans de la naissance de Van Gogh de découvrir la magnifique exposition qui lui est consacrée au château d'Auvers-sur-Oise. Un parcours original consacré au dernier voyage du maître hollandais magnifiquement mis en image par notre partenaire VO News. Ils s'appellent Gabriel et Aurélia Désil et ils sont éleveurs à Épineux-le-Chevreuil. Le tableau qu'ils dressent du marché du bio est sans appel. Entre concurrence des produits bio importés et impossibilité de vendre à des prix à ces rémunérateurs, leur choix est fait, se déconvertir pour revenir à de l'agriculture conventionnelle. Un reportage d'Anthony Piton. Ils avaient fait le choix du bio, aujourd'hui ils en reviennent. Pour ces deux éleveurs, le prix de la vente de la production ne suffit plus à compenser les charges. On produit en bio, on achète de la semence bio qui coûte trois fois plus cher que de la conventionnelle et au bout on est rendu à trois fois moins cher. Donc voilà, on arrête. Concrètement, lors des deux dernières années, les agriculteurs ont dû vendre une grande partie de leur production certifiée bio au prix du conventionnel. La faute à un recul de la part du bio dans la consommation des ménages. Après sept années d'agriculture biologique, ils ont donc choisi de se tourner vers l'agriculture intensive. Le bio fonctionnait bien, voilà quoi, il faut le dire. Mais maintenant on trouve la différence. Pour l'instant, il y a la production d'œufs bio des fermiers de Louis qui nous sauve. Heureusement, on est soutenu par la filière. Mais après au niveau des prix de viande, vache à l'étante, on est arrivé au même prix que le conventionnel ou le bio. Il n'y a plus d'écart. Moi ça me gêne beaucoup. Parce que ce n'était pas du tout mon éthique, donc voilà. Mais par choix, on est obligé aussi de vivre aussi. Pour les deux éleveurs, la crise du bio est aussi la faute aux importations. Parce qu'en fait, on voit bien le bio étranger et le bio français, il y a un écart de prix. Donc je comprends que les consommateurs aussi, ils voient leur porte-monnaie. Mais si on veut sauver l'agriculture française, il y a un moment, il faut faire le geste. Le processus de déconversion bio prendra encore plusieurs années, le temps que toutes leurs parcelles soient déclassées. Gabriel s'est déjà équipé de produits répulsifs. Créé par deux habitants du territoire, une entrepreneuse et un agriculteur, dans l'objectif de permettre aux maraîchers de l'Isère d'avoir accès au marché de la restauration collective, AB Épluche approvisionne les cuisines collectives iséroises en légumes locaux, préalablement épluchées, lavées et coupées. Depuis octobre, l'entreprise élargit son offre en proposant des légumineuses cuites et conditionnées sous vide, grâce à sa nouvelle conserverie. Son objectif, créer un lien entre les agriculteurs et les cantines. Petits marrons, carottes et choux, les légumes d'hiver sont dans toutes les cantines iséroises. Mais avant d'être servi, le légume brut est traité par AB Épluche. Créé en 2012, la légumerie du Fontaine-Île-Cornillon a pour but de tisser un lien entre les producteurs locaux et les cuisines collectives. C'est vraiment un travail qui va vraiment de la source, c'est-à-dire du producteur, qui nous amène ces légumes lui-même ici. Nous ensuite, on va les stocker, on va les éplucher, les laver, les couper, les conditionner et les renvoyer dans les cantines. C'est la plus grosse période pour nous, paradoxalement, l'hiver de légumes, puisque c'est là où on a le plus de légumes. Au printemps, on a peu de légumes parce que tous les légumes de la gare sont épuisés. Alors pour travailler toute l'année, l'entreprise a lancé une conserverie et y prépare des légumineuses. Riches en protéines, elles peuvent remplacer la viande pour les menus végétariens. La légumerie encourage les agriculteurs isérois à cultiver des légumineuses et souhaite même développer une filière. Poichiches, haricots rouges, haricots blancs, flageolets, c'est toutes des choses qui sont difficiles à préparer en cantine quand on voulait faire en sec, puisqu'il y a une phase de trempage et donc qui est très très longue. Et nous, avec le process qu'on a mis au point, on peut passer vraiment du sec à une légumineuse prête à utiliser dans les cantines. En 4 heures, la légumerie prépare 96 kilos de haricots rouges. Chaque jour, leurs produits permettent de préparer 25 000 repas. Des petits producteurs aux structures plus importantes, Abbé et Pluche s'approvisionnent auprès de 40 producteurs de l'Isère et des départements limitrophes. Nous avons au moins 2 ou 3 producteurs par légume pour éviter les aléas climatiques et avoir les volumes nécessaires lors des gros pics. Nous avons des producteurs locaux pour des clients locaux. Le plus gros client de la légumerie est le département qui fournit 5 cuisines collectives. Abbé et Pluche emploient 12 salariés et transforment 250 tonnes de légumes par an. L'Institut régional de Sommellerie Sud de France a ouvert ses portes à Tuir, près de Perpignan, un institut pour préparer les futurs grands sommeliers de demain. Début janvier, une première promotion a démarré en vue de décrocher un bachelor wine business et management dont le coût de la scolarité est entièrement pris en charge par la région Occitanie, mais aussi un centre de formation dernier écrit pour former les professionnels du vin et de la gastronomie. Un reportage d'Isaac Barry pour Via Occitanie. C'est un bar qui est interactif puisque toutes les plateformes de bar sont connectées. Quatre étages, plus de 4 millions d'euros de travaux et 1000 m2 de superficie en plein cœur de Tuir. Destiné aux professionnels, l'Institut régional de Sommellerie Sud de France forme au métier du vin. Aujourd'hui, c'est cours de mixologie. Aujourd'hui, la mixologie est très importante en Sommellerie. Les jeunes doivent savoir créer des cocktails, même si ce n'est pas leur métier fondamental, puisque aujourd'hui les barmans sont en place. Mais le sommelier dans un établissement, dans un palace, doit pouvoir créer un cocktail. D'une capacité de santé élève, plusieurs types de formations sont proposées. En plus d'un bachelor spécialisé dans le luxe, la gastronomie et le no-tourisme, d'ici 2025, l'établissement ouvrira des classes préparatoires aux grandes écoles de Sommellerie. C'est une première en France. Dans ces cours de classe préparatoire, ça s'adresse donc uniquement à des gens qui travaillent ou à des jeunes sommeliers. On va leur donner les clés de compréhension du concours. Sur les concours, il y a des spécificités, c'est très précis, les grilles de sélection sont très précis. Des fois, ça se joue à un demi-point près, la première place. Et nous, on est là vraiment pour les former à ça. Il manque une pointe d'acidité, un petit point de citron vert. Pour le moment, l'année ne coûte rien aux apprenants. Les cours sont financés par la région Occitanie. L'autre enjeu de l'Institut, faire rayonner le patrimoine viticole régional. Qui dit vin de l'international, dit que nos vins, le vin des Asse, le vin du Roussillon, seront mêlés à tous les autres vins et auront aussi leur place dans tous les vins du monde. L'Institut régional de sommellerie Sud de France ouvrira ses portes aux étudiants à partir de janvier. Le PGHM, ou peloton de gendarmerie de haute montagne basé près de Gérard May, effectue une centaine d'interventions par an dans le massif des Vosges, en alternance avec les sapeurs-pompiers. Je vous propose de les retrouver à 1200 mètres d'altitude pour un exercice de secours en compagnie de Thierry Lasson et de Denis Lequenne de Vosges Télévisions. En termes de bilan, en fait, c'est un jeune homme de 18 ans qui a juste détendu la cheville en descendant avant la vue. Un scénario bien rodé pour des techniques de secours en montagne qui le sont tout autant, car travaillées et retravaillées chaque mois par les dix gendarmes, dont sept sous-officiers du PGHM de Xanru-Longemer, formés au Centre national d'instruction de ski et d'alpinisme de Chamonix, et que nous avons retrouvé ce mardi matin sur le massif des Vosges au Haut-Gazon à 1200 mètres d'altitude. Le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, qui en alternance avec les sapeurs-pompiers, réalise en toute saison et en moyenne pas moins d'une centaine d'interventions par an. Et d'ailleurs... On a déjà commencé il y a une dizaine de jours avec six interventions en une semaine liées essentiellement à de la randonnée pédestre à pied ou en raquette sur des endroits enneigés. Ce qu'on constate, c'est que les gens s'aventurent sur des sentiers estivaux, donc des sentiers de randonnée qui sont balisés, mais pour des activités estivales, quand il n'y a pas de neige, et ils s'aventurent à pied sur ces sentiers qui sont forcément enneigés, qui peuvent être verglacés. Secouriste au PGHM, un métier passion avant tout. Ça a été un choix qu'au début, moi je pensais pas y arriver, mais je me suis dit petit à petit, j'ai réussi à m'entraîner, à me préparer pour ça, et puis au final ça a marché, et c'est vrai que c'est un métier... En fait on est au boulot, mais on n'a pas vraiment l'impression d'être au boulot parce que c'est une passion en même temps. Avec les vacances de février, nombreux sont les amateurs de randonnée qui vont chausser les raquettes, et de petits conseils peuvent éviter le pire, comme d'abord se renseigner sur les conditions météo et d'enneigement. La randonnée raquette se pratique sur des sentiers balisés pour la raquette. Ne pas s'aventurer sur des randonnées avec des balisages estivaux, donc pour l'été, parce que c'est des sentiers qui sont très escarpés, et en raquette c'est difficile d'y progresser. Sans oublier de transmettre votre parcours à une personne qui en cas de retard suspect pourra alerter les secours. D'après les statistiques, l'isolement touche près du quart des seniors de plus de 75 ans, quand de nombreux jeunes sont en quête de logement. Alors la solution, la colocation intergénérationnelle. Un dispositif qui résout les problèmes de chacun et qui permet surtout de créer du lien entre deux générations. Dans le Mambillan, une jeune association met en relation des jeunes de moins de 30 ans avec les personnes âgées. C'est un reportage de Karine Chevrelier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Bonjour ! Bienvenue chez René. Et aussi chez moi et Quentin, mon colocataire. Mais aussi, tous vivent dans cette maison à Saint-Avée. La colocation intergénérationnelle, René, 82 ans, l'a pratique depuis 20 ans. Après le décès de son épouse il y a 18 mois, il a failli y mettre un terme. C'eût été une bêtise d'arrêter parce que je vous dis que je vous retrouvais tout seul. Et là, ça crée quand même une vie. Il y a des atomes crochus qui se sont immiccés dans notre vie quotidienne. Et ma foi, je les aime bien mes petits-là. Cette nouvelle vie, Agathe, 22 ans, et Quentin, 19 ans, la découvrent depuis deux mois. À l'étage, ils ont leur propre espace tout en sachant que René n'est pas loin. Une formule où ils trouvent leur compte. Pour éviter les isolements, justement, être accompagné, il y a toujours quelqu'un à côté. C'est toujours sympa d'avoir quelqu'un aussi chez soi en plus. Et puis d'avoir aussi assez d'espace. Je pense que c'est quelque chose qui n'aurait peut-être pas été accessible si on n'avait pas eu... Oui, c'est assez grand quand même. On a de la chance que ce soit assez grand. Les trois colocataires n'hésitent pas à partager des moments ensemble. Et le caractère de l'octogénaire ne laisse pas les étudiants indifférents. Il est haut en couleur. On a essayé de partager un peu de temps ensemble. Oui, on s'entend bien. On a eu de la chance, je pense. La rencontre s'est faite grâce à l'association Ensemble de Générations. Après un peu plus d'un an d'existence, elle compte une vingtaine de binômes sur le Morbihan. Ils restent chez eux. Ils restent autonomes chez eux, avec de la vie chez eux. Et les jeunes apportent de la gaieté à la maison. Ce n'est pas une location d'ailleurs. C'est vraiment créer du lien social entre un jeune et un senior. Trois formules d'hébergement sont possibles. De la gratuité avec présence régulière, à une contribution financière de 300 euros et des moments de convivialité. Pour compléter cette colocation, rien de tel qu'une bonne sortie en discothèque. En Ile-et-Vilaine, 10 EHPAD de Vitré se sont regroupés pour permettre à 90 de leurs résidents de se retrouver au Gossip Club. Son adapté, lumière tamisée, cocktail sans alcool. Tout était mis en place pour accueillir les seniors dans les meilleures conditions de Jean-Jacques Goldman. En passant par Dalida et Johnny Hallyday, Natacha Astor a passé un moment mémorable pour TVR. Non, ce ne sont pas des cocktails alcoolisés mais bien des jus d'orange. Car ce jeudi après-midi, c'est sorti discothèque pour les résidents de 10 EHPAD du Pays de Vitré. On est venus là pour s'amuser, pour danser. C'est la première fois que je viens aux discothèques et je suis très contente. Je suis venue avec mon amoureux et j'ai dansé deux tangos. Ils sont 90 résidents et une trentaine d'animateurs a foulé la piste du Gossip Club. A 12 euros l'entrée, les boissons soft sont à volonté et la musique bien variée de la musette à Jean-Jacques Goldman. Parmi les danseurs, Jacqueline était l'ancienne gérante de la discothèque La Pergola, une institution dans le Grand Ouest ouverte en 1975 qui pouvait accueillir près de 4000 personnes. Moi j'étais bambino à l'époque et j'allais danser là-bas. Et j'étais toujours administratrice de Madame Fichet qui avait toujours des belles toilettes, des belles chaussures, toujours souriante. Et cet après-midi c'est vraiment un plaisir de pouvoir recevoir Madame Fichet et de lui rendre à notre tour la joie de pouvoir danser. L'établissement s'est adapté, son et lumière tamisé. On laisse le déambulateur de côté pour swinguer histoire de vivre une deuxième jeunesse. Cet après-midi dansant inter EHPAD sera certainement reconduit pour le plus grand bonheur des résidents. Alban Michon est un explorateur polaire né dans l'aube. Il ne revient dans le département qu'une fois par an et le reste du temps il se rend dans les extrémités les plus éloignées du globe terrestre. Il travaille aussi en collaboration avec des scientifiques. Alors après une exploration en duo en kayak ou encore une expédition en solitaire pendant 62 jours, il va plus loin cette fois-ci en préparant une expédition novatrice. Notre partenaire Canal 32 l'a rencontré, regardez. Alban Michon n'a pas froid aux yeux. Du haut de ses 45 ans, l'explorateur polaire se rend dans les milieux les plus froids et hostiles de la planète. Alors le métier d'explorateur c'est vrai que quand on dit ça, on se dit mais ça n'existe plus ce métier. Et bien en fait si on veut protéger le monde, il faut en comprendre son évolution. Et comprendre son évolution, il y a les scientifiques, il y a les scientifiques de laboratoire, il y a les scientifiques de terrain et l'explorateur c'est l'après-scientifique de terrain. Troyen d'origine, tout a commencé ici, dans l'aube. J'ai commencé à la piscine des Chartreux à l'âge de 10-11 ans parce que j'avais la force de dire à mes parents, je veux faire de la plongée, je veux faire de la plongée. Ils m'ont emmené faire un baptême de plongée au Sub-A3 à l'époque. Ma première plongée sous la glace, c'est à Cléret, aux terres rouges. Je plongée sous la glace de nuit, je suis ressorti, j'étais gelé, mais j'ai trouvé ça magnifique. Sa première expédition plongée en équipe sous le pôle nord géographique. Sa dernière aventure, 62 jours pour traverser le passage du nord-ouest en solitaire. Mais la plus compliquée jusqu'ici, son expédition en kayak des mers à deux sur la côte est du Groenland. Depuis 2015, il vit de ses explorations, objectif fournir des données régulières aux scientifiques. D'après Alban, tout est imaginable, ce qui l'a amené à mettre en place son prochain projet. qui s'appelle la mission Biodiceus, l'Odyssée des Biocéanotes. Biocéanotes, c'est des gens qui vont vivre sous l'eau. Je vais construire une base de recherche sous-marine, où on va être à 4 à l'intérieur. C'est une base de recherche qui va faire 24 mètres de long, 2,30 mètres de large. Et on va vivre 6 mois sous la banquise arctique, où il y aura des programmes scientifiques physiologiques également. Et puis la deuxième chose, c'est puisqu'on est dans les endroits extrêmes de la planète, il va falloir tester les prototypes, les prototypes qui feront le monde de demain. Toute une partie de son travail consiste à partager le fruit de ses expériences, d'où la publication de son livre, l'école des explorateurs, dans lequel il donne des conseils pour préparer sa propre aventure. C'est un peu le verdin du peuple britannique. Le mémorial de Thiepale, érigé il y a 90 ans, est un haut lieu du tourisme de mémoire dans la Somme. Il figure désormais dans la liste des monuments classés patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme 138 autres sites mémoriels de France et de Belgique. Une reconnaissance qui devrait relancer la fréquentation touristique de ces sites exceptionnels. Regardez ce reportage de Jérôme Oubron pour Weo TV, la chaîne de La Voix du Nord. Faut-il encore présenter le mémorial de Thiepale, érigé en hommage aux soldats britanniques tombés ici durant la Grande Guerre ? Oui, car le monument cher au cœur des Britanniques est désormais auréolé d'un nouveau label, celui de patrimoine mondial. C'est une page d'histoire et il faut le préserver pour longtemps. Ça doit rester comme ça et être entretenu pour toujours et pour que les générations futures puissent venir et comprendre ce qu'il s'est passé ici. J'ai croisé des écoliers français et j'espère qu'ils en parlent parce que ce lieu doit continuer à vivre. Le mémorial de Thiepale figure parmi les 139 sites mémoriels français et belges nouvellement labellisés par l'UNESCO. À l'historial de la Grande Guerre, voisin du mémorial, l'annonce à de quoi ravir. L'inscription à l'UNESCO pourrait bien doper une fréquentation touristique déjà conséquente. On a eu des fréquentations exceptionnelles pendant le centenaire, 114 000 visiteurs au musée à Péronne en 2014. En 2018, l'ensemble des sites de mémoire de la Somme a enregistré des retombées économiques aux alentours de 21 millions d'euros. Si le tourisme de mémoire constitue une manne financière indéniable pour les professionnels du secteur, encore faudra-t-il adapter les services à un nouvel afflux. Au niveau des services, effectivement, il faut qu'on ait l'offre d'hébergement, de restauration qui suive. En plus, il y a l'opportunité du Canal Seine Nord Europe qui est vraiment situé à proximité des sites de mémoire. Donc on risque d'avoir effectivement des afflux de visiteurs qui vont aller en constante augmentation dans les années à venir. Et donc il faudra effectivement que l'offre s'adapte à cette nouvelle demande. Durant le centenaire de la Grande Guerre, plus d'un million de visiteurs ont parcouru les sites de mémoire de la Somme. Un chiffre en baisse depuis la crise sanitaire et le Brexit. L'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO tomba point nommé et contribue elle aussi au devoir de mémoire. Les touristes sont aussi parfois des Instagrammeurs. Leurs caractéristiques, rechercher en tout lieu le meilleur lieu, le meilleur angle pour réaliser la photo qu'ils pourront partager avec leur famille, leurs amis ou leurs followers. En Martinique, une association aménage et décore des lieux spécifiques afin de leur faciliter. La tâche, un petit selfie et c'est dans la boîte. C'est un reportage de Diana-François Eudoxy pour Via ATV sur place. Un spot qui donne des ailes aux Instagrammeurs. Avec une vue sur la commune de Sainte-Marie, Valorisation Martinique a finalisé son nouvel Instaspot cet après-midi. Sur la route de Tartane à Trinité, cette réalisation est inspirée de l'oiseau moqueur gorge blanche, une espèce endémique sur notre île. Après un an de travaux, l'association réalise sa septième oeuvre. J'avais rendez-vous avec le PNA, le parc naturel, qui m'ont fait une petite visite de la caravel, des points de vue et des espèces endémiques du site. Et en redescendant chez moi, je suis tombé sur cet endroit qui était abandonné depuis longtemps. Je me suis dit comment le mettre en avant, comment le faire revivre. On a imaginé en fait des ailes d'oiseaux pour faire appel au moqueur gorge blanche, une espèce endémique de la caravel. Les actes de vandalisme ne nous ont pas arrêtés. Bien au contraire, ça nous donne une autre dynamique pour vivre aux autres, ou aux autres en tout cas qui veulent nous arrêter. Bien au contraire, ça nous motive à faire toujours plus et qu'on ne va pas lâcher et on va continuer. Il est le seul avec l'Opéra National de Paris à posséder en son sein des ateliers de construction. Céline Arcilia pour TL7 dans la Loire a eu accès aux coulisses de l'Opéra de Saint-Étienne, où entre costumes et décors, tout un monde s'organise pour la bonne réalisation des oeuvres. Regardez. Vous reconnaissez sûrement ses fauteuils Bordeaux et sa grande scène, mais l'Opéra de Saint-Étienne garde bien caché d'autres trésors. Derrière la salle, quelques minces affaires. Nous sommes dans l'atelier menuiserie. C'est ici que sont élaborés et fabriqués les décors rigides des oeuvres qui seront bientôt jouées. Aujourd'hui, ce sont ceux de la veuve joyeuse. Le travail est minutieux pour permettre au spectacle d'être le plus grandiose possible. Ici, il n'y a pas de routine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler auprès de personnes créatives, comme des scénographes, des metteurs en scène, et d'ajuster selon les contraintes techniques. Que les projets soient sans cesse renouvelés, c'est quelque chose qui est dynamisant. C'est-à-dire qu'on n'est pas amené à faire tout le temps la même chose. Juste à côté, on travaille le métal. Un peu plus loin, les décors sont peints avant d'arriver enfin sur scène pour le montage. Dans quelques jours, les artistes seront là pour les répétitions. Leurs costumes seront prêts et réalisés par d'autres artistes comme Sirpa. Certaines pièces, comme ce manteau, représentent des semaines de travail. Et si l'esthétique est important, il faut aussi broder avec certaines contraintes techniques. Des robes qui ont une traîne ou le manteau qui est lourd, en fait, tout simplement. Donc c'est bien réfléchi, très précis. Avoir ces ateliers au cœur même de l'opéra est une particularité stéphanoise. C'est unique en province. Un atout pour gérer les coûts. Pas plus de 70 000 euros pour la partie décors et costumes. Et cela permet de proposer des œuvres made in noir. C'est une très grosse force parce que ça permet à l'Opéra de Saint-Etienne de produire ses ouvrages lyriques. On en produit en moyenne la moitié, voire un peu plus chaque saison. A Saint-Etienne, on peut donc voir des interprétations d'œuvres uniques, des œuvres qui s'exportent ensuite et participent à la renommée de Saint-Etienne. L'Opéra de Saint-Etienne fait partie des grands opéras français. On a des coproducteurs qui sont des coproducteurs de renom. Le Théâtre des Champs-Elysées, le Palazzo Brutzané sont des maisons évidemment de très haut niveau. Et l'Opéra de Saint-Etienne fait partie de ces grandes maisons. Un succès évidemment aussi local. La salle enregistre plus de 90% de fréquentation à chaque représentation. A l'occasion des 170 ans de la naissance de Van Gogh, le château d'Auvers-sur-Oise se glisse dans le sillage de l'exposition-événement du musée d'Orsay pour proposer un parcours original sur les derniers voyages du maître hollandais. De Paris à Arles, en passant par Saint-Rémy-de-Provence, Van Gogh, les derniers voyages, évoquent également les voyages intérieurs de l'artiste, ses inspirations jusqu'à son ultime étape à Auvers-sur-Oise. Regardez ce magnifique reportage de notre partenaire Veo News. Au château d'Auvers-sur-Oise, c'est une invitation au voyage, aux côtés de Vincent Van Gogh, que vous propose cette toute nouvelle exposition. Voyage à travers les derniers lieux parcourus par l'artiste, Arles, Saint-Rémy-de-Provence, mais aussi Paris, où Vincent a rejoint son frère. On a désiré ici reproduire la vue que Vincent Van Gogh avait de cet appartement sur les toits de Paris, qu'il a reproduite à de nombreuses reprises. Également un jeu de ses croquis, qui sont évidemment des reproductions ici, mais qui sont très belles reproductions. Auvers-sur-Oise est le dernier voyage de Van Gogh. L'artiste va y peindre 74 tableaux en 70 jours, une ville qu'il découvre grâce à son frère. Au moment où il décide de devenir artiste, il échange avec Théo, son frère, qui va être son soutien financier et affectif pendant toute cette période. Et il dit Théo, j'ai le mal du pays, le mal du pays des tableaux. Il veut retrouver le pays des tableaux. Il a tenté à ce moment-là pendant quatre ans de devenir prédicateur. Et donc il avait quitté le monde des tableaux, puisqu'avant il était marchand d'art. En tant que marchand d'art, il avait vu des tableaux tout le temps, dont de nombreux tableaux d'Auvers-sur-Oise. Et donc retrouver ce territoire-là, où il n'avait jamais mis les pieds physiquement, mais qu'il connaissait par cœur à travers les œuvres, pour lui c'était un retour au pays des tableaux. Les toiles de Van Gogh présentées ne sont évidemment pas des œuvres originales, mais des reproductions, à l'échelle, d'un réalisme plus vrai que nature. Le musée Van Gogh d'Amsterdam nous a offert une série de neuf tableaux qui sont d'un réalisme vraiment bluffant. Et c'est vrai qu'il faut un œil sacrément entraîné pour voir la différence, y compris dans la pâte, vraiment, les œuvres sont en relief, les couleurs sont parfaitement restituées, et même les cadres d'origine sont reproduits. L'exposition se termine dans cette grande salle de 300 mètres carrés, avec une projection immersive émouvante à 360 degrés sur le séjour de Van Gogh à Auvers-sur-Oise. L'exposition Van Gogh, les derniers voyages, est à voir jusqu'au 29 septembre 2024 au château d'Auvers-sur-Oise. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir.